Voilà nous sommes ici dans le quartier Evart et c'est un quartier qui aujourd'hui fait partie d'une filière commerciale beaucoup plus large, filière commerciale qui permet d'acheminer en fait des véhicules d'occasion qui viennent de toute l'Europe et qui sont essentiellement destinés à l'Afrique et donc ces voitures d'occasion sont venues envahir le quartier jusqu'à occuper presque l'ensemble des commerces présents ici dans le quartier Evart et jusqu'à occuper parfois le toit des bâtiments ici du quartier donc on est vraiment dans une place marchand tout entière consacrée au commerce de véhicules d'occasion. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui dans un nombre important de pays africains le pouvoir d'achat et le niveau de vie ne permet pas simplement de pouvoir acquérir des véhicules neufs et donc tant que finalement le niveau de vie n'a pas augmenté de façon conséquente à l'échelle d'un continent comme l'Afrique il continuera à y avoir une demande pour des véhicules d'occasion tels qu'on les voit ici dans le quartier Evart. Mais donc on entend souvent et ça a été dit dans le reportage sur les commissionnaires actifs ici dans le quartier Evart que l'Afrique est devenue la poubelle de l'Europe mais d'un autre côté il faut aussi se dire qu'aujourd'hui en Occident il y a une tendance à la surconsommation qui parfois prend une dimension exagérée simplement le coût de la main d'oeuvre et de la réparation est devenue tellement chère ici en Europe qu'on va préférer directement racheter un nouvel appareil plutôt que réparer un appareil qui parfois n'a qu'une toute petite panne et on peut se dire qu'il est intéressant pour ces biens de deuxième main de continuer à vivre encore parfois pendant des années même si c'est dans le contexte africain. Plusieurs des reportages que vous avez proposés s'intéressent aux commissionnaires. Les commissionnaires généralement travaillent à une échelle plutôt informelle ce sont des personnes qui vivent en Belgique depuis un certain nombre d'années qui connaissent très bien le marché mais on n'a là que un type d'acteur et donc il y a une série d'autres profils présents dans le quartier qui méritent également d'être investigués et donc par exemple les importateurs de véhicules d'occasion sont généralement des business man des hommes d'affaires africains qui viennent ici investir leur argent en Europe et donc ça c'est quelque chose qui est important à comprendre parce que ça casse un peu l'image qu'on a parfois des migrants subsahariens des migrants d'Afrique subsaharienne qui viennent ici en Europe ce sont des hommes d'affaires des hommes qui viennent investir leur argent et qui n'ont aucune envie ni aucun intérêt de rester ici en Belgique qui viennent simplement faire des affaires avant de retourner dans leur pays d'origine.